Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, et cette fois-ci je voulais faire une vidéo un petit peu particulière. J'avais envie de vous faire un petit peu une vidéo billée d'humeur, notamment pour revenir à faire un petit peu notre perspective sur tout ce qui se passe en ce moment autour du jeu. Donc déjà, petit disclaimer par rapport à cette vidéo, l'objectif ici n'est pas évidemment d'aller crier au scam ou à l'arnaque, machin, etc. On vous connaît tous les fameux papy-radoteurs qui sortent tels des poupées gonflables de leur placard à chaque fois qu'il y a un drama ou à chaque fois qu'il y a un problème, qui ne cherchent absolument pas à comprendre d'ailleurs le contexte de ce qui se passe, et qui vont juste vous balancer un commentaire un peu à la mormone-là en disant « ça marche pas, c'est de la merde, regardez vos trucs, c'est de la merde ». Et du coup ça n'apporte absolument rien du tout. Là l'objectif n'est pas du tout ça en fait, c'est tout simplement de vous faire plutôt un billet d'humeur par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur Star Citizen. Et vous donner un petit peu des conseils par rapport à ça pour prendre un petit peu du recul. Donc si on revient un petit peu, notamment j'avais déjà fait une vidéo précédente sur la 3.18 et j'en avais fait d'autres également sur l'arrivée de la 3.18. Si vous suivez un petit peu le projet ou si vous avez suivi le projet de loin et que vous n'avez pas rejoué depuis récemment, peut-être que vous le savez, vous avez le 10 mars la mise à jour 3.18 qui est sortie sur les serveurs live. Cette mise à jour apporte notamment l'univers persistant qui inclut énormément de changements au niveau du code du jeu et du développement du jeu et de l'infrastructure qu'il y a derrière au niveau du fonctionnement des serveurs. Et pour faire simple, on ne peut pas dire que ça soit super bien passé. Ça a fonctionné nickel en PTU, on a eu à peu près 3 mois de PTU, si je ne dis pas trop de bêtises, je crois que c'est à peu près... On a eu de Noël jusqu'au 10 mars, on a eu de la PTU 3.18. Les débuts ont été un petit peu chaotiques, après les dernières PTU et les dernières builds de PTU étaient très 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 bonnes, très utilisables. Pour ceux qui ont oublié, la PTU c'est les Public Test Universe, donc c'est tout simplement les serveurs de tests qui sont effectués sur lesquels les joueurs peuvent tester le prochain patch avant qu'il arrive, qu'il soit diffusé à tout le monde. Et ça a fonctionné relativement bien. Mais seulement le problème c'est que, quand on est arrivé sur la live, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte par rapport à ça. La première c'est que, je vais vous donner un petit peu mon avis, et c'est un peu ce que j'avais expliqué plusieurs fois en stream. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'avaient pas prévue et qu'ils pouvaient difficilement prévoir. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand vous êtes sur la PTU en tant que joueur de Star Citizen, majorité du temps, c'est moi ce que je fais, mais je l'ai constaté également chez d'autres joueurs. On va faire un petit peu une généralité par rapport à ça. Quand vous lancez, vous installez la PTU, déjà vous installez une nouvelle version de Star Citizen, vous allez spawn sur le jeu, vous allez vous balader, vous allez sortir un vaisseau, vous allez faire quelques missions et tout à droite à gauche. Et vous êtes vraiment plutôt en mode full test, vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête à essayer de farmer, à essayer de fit vos vaisseaux et les équiper, tout ça, etc. À essayer d'avoir du stuff un peu partout, dispatché sur Stanton pour pouvoir vous préparer si vous voulez partir en mission avec des potes et tout. Vous êtes vraiment en mode un peu temporaire. Vous savez que la PTU ne va pas être ouverte très longtemps. Bon, la 3.18 a été un cas particulier, mais en règle générale, les PTU sont ouverts sur des temps relativement courts. Donc vous savez que vous allez juste vous investir pour tester le jeu, tester les nouvelles fonctionnalités, peut-être éventuellement faire des montées de bugs, faire un peu des stress tests pour stresser un peu les serveurs quand les développeurs le demandent. Mais c'est tout, vous n'avez pas le même comportement que ce que vous avez en live. Et quand vous êtes en live, qu'est-ce que vous faites en règle générale ? Vous lancez le jeu la première fois, vous allez choisir votre résidence principale, vous allez sortir vos vaisseaux, vous allez les équiper, etc. Et là, on va reprendre un comportement assez classique qu'il y a entre la PTU et la live. Quand vous êtes en PTU, vous spawnez, vous sortez juste un vaisseau, vous faites vos missions. Quand vous êtes en live, la première chose que vous faites en général, vous pouvez me le dire en commentaire si vous faites autre chose, mais moi c'est ce que je fais, et je l'ai constaté aussi chez beaucoup de joueurs, vous spawnez, vous choisissez votre résidence principale, vous décollez, vous allez sur votre station spatiale favorite, parce que vous savez très bien que quand vous êtes sur une station spatiale, c'est beaucoup plus rapide de sortir et d'aller dans l'espace que de vous taper les transports en commun que vous avez dans les villes. Donc déjà, vous essayez d'accourcir un peu plus votre temps que vous êtes ramené à pouvoir partir en mission. Et là, une fois que vous arrivez dans la station spatiale, qu'est-ce que vous faites pour mes réflexes ? Vous allez sur une borne, vous faites clic, 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 vous faites un claim de tous vos ships. Seulement, on sait très bien que la majorité des backers sur Star Citizen, ils n'ont pas genre un ou deux vaisseaux, ils en ont genre 10, 20, 30, 50. Alors les mauvais angles pourront dire que oui, on est tous des pigeons, on a acheté plein de vaisseaux, tout ça, etc. Qu'y a carré à rien et blablabla. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut de son argent, déjà, premièrement. C'est toujours mieux que d'acheter des skins bananes sur Fortnite, ou de dépenser ses thunes sur Rocket League pour acheter des skins. A bon entendeur, salut ! Et du coup, le fait de faire cette action-là, engendre pas d'appel au niveau des serveurs. Chose qui, comportement qui n'existait pas en PTU, et qui existe en live. C'est notamment une des raisons pour lesquelles, dans le patch 3.18.1, ils ont changé leur méthode d'appel des vaisseaux. La première fois que vous arrivez sur le jeu, maintenant vous allez pouvoir aller dans n'importe quelle station spatiale, au lieu de faire un claim, d'attendre vraiment que le compteur, soit suffisamment long, parce que souvent les vaisseaux, ça peut aller de 30-40 secondes à un pauvre aurora, jusqu'à presque 40 minutes, je crois, pour un reclaimer. Et bien tout va pouvoir être deliver, c'est-à-dire instantanément, en à peine 20 secondes. Donc si vous avez eu l'occasion de tester la PTU, vous le verrez. Enfin, vous ne l'avez plus, vous n'avez plus l'occasion de l'expérimenter. Ça marche très bien d'ailleurs, ce système-là. Pourquoi ils ont fait ça ? Simplement parce que ça permet de faire des appels beaucoup plus rapides au niveau des serveurs, et de bien surcharger tout ce qui est au niveau du fonctionnement, notamment de la persistance. Et dans tous les échanges que l'on voit aujourd'hui, et dans tous les échanges qu'il y a, en fait notamment par rapport à la persistance, on se rend compte souvent que les problèmes qu'ils ont eus, ce sont des problèmes qui sont liés au niveau de la base de données, ce sont des problèmes au niveau des autorisations sur la base de données, et que le trop nombre d'appels qu'il y a eu au niveau de la base de données a engendré des bugs un petit peu en cascade. Alors là, je vais simplifier extrêmement, je ne vais pas vous faire non plus la couronne informatique maintenant, parce que ça n'a aucun intérêt et tout le monde ne comprendra pas. Et du coup, surtout parce qu'on n'a pas l'architecture interne du jeu, donc ça serait de la spéculation inutile. Mais en tout cas, voilà ce qui aurait pu, enfin ce qui, à mon sens, a dû se passer, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont, sur le patch 3.18.1, changé cette méthode d'appel au niveau des vaisseaux. Selon le problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans une situation un petit peu particulière, où ça fait à peu près, c'est sorti le 10 mars, là on est le 7 avril au moment où je tente cette vidéo, donc on n'est pas loin du 10 avril, donc on est presque à un mois de la sortie de la 3.18. Et si vous avez eu l'occasion un petit peu de jouer sur la live, vous vous êtes recondus compte que ça ne s'est pas vraiment arrangé. C'est un petit peu aléatoire, enfin, ça ne s'est pas vraiment arrangé. On va quand même temporiser un peu les choses, ça s'est arrangé, mais ça reste relativement instable. Si vous jouez en semaine, même parfois en journée, vous allez vous rendre compte que les serveurs sont moins sollicités, donc ce qu'on appelle le back-end réagit un petit peu mieux, notamment par exemple quand vous appuyez sur i et que vous choisissez votre inventaire, que vous faites tout simplement un clic pour accepter une mission, ça réagit un peu mieux. Quand vous êtes sur des moments comme le week-end ou les soirs, il y a des fois, c'est un peu l'enfer. Et c'est complètement aléatoire, souvent vous allez sur des serveurs US, Australiens, etc. Alors je sais qu'on a tous un peu des astuces chamaniques, comme j'expliquais la dernière fois, où limite on dit, tape trois fois dans tes mains, va sur les serveurs US, déconnecte-toi, on va sur les serveurs Asie, tu verras, au miracle, ça marche. C'est le genre de truc qui marche une fois sur quatre, mais on l'a tous des astuces comme ça. Plus en général, la majorité du temps, c'est plus un coup de bol qu'un serveur fonctionne, qu'autre chose. Et souvent, on se rend très souvent compte, très vite compte. Quand ça se met à déconner sur une région, ça se met à déconner pour tout le monde. Ou même d'ailleurs, quand ça se met à déconner sur un chart, ça se met à déconner pour tous les charts de la même région. Donc il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça. C'est tout simplement, les serveurs, aujourd'hui, sont en situation instable. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est encore en partiel hot stage. Il y a encore des disruptions au niveau de la plateforme et tout. Ils sont encore en cours d'investigation. Il y a eu des soucis au niveau du RSI Launcher, également au niveau de Spectrum, qui se mettent un petit peu à déconner, ce qui fait que du coup, vous aviez du mal à rejoindre vos potes et notamment leur envoyer des demandes d'avis. Il n'y a pas de solution miracle. sur la 3.18.10, on sait que c'est pété. Donc la solution miracle, c'est la 3.18.1. Donc il y a eu une 3.18.1 qui a commencé à arriver en serveur PTU. Au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec en 3.18.2 sur une E-PTU. Alors, je ne sais pas trop ce que veut dire le E. D'ailleurs, si vous le savez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Ce n'est pas E pour Evocati, mais E, je ne sais pas, expérimental. Ah, c'est peut-être expérimental. Donc on a une PTU expérimentale, alors que la PTU est déjà un truc de test. Enfin, c'est un peu... C'est à s'arracher les cheveux. Vous vous retrouvez littéralement, en fait, avec 3 versions de Star Citizen installées sur votre ordinateur. Je ne sais pas, juste si les développeurs se rendent compte qu'on n'a pas tous des SSD de 200 Tera non plus. Donc au bout d'un moment, il va falloir se calmer au niveau du nombre de jeux qu'on demande d'installer. Je veux bien qu'on fasse des tests en tant que Baker. Mais il y a un moment, on ne peut pas installer 50 versions du jeu. Ils ont activé la 3.18.2 en E-PTU. Elle a été désactivée. Et d'un seul coup, on se retrouve aujourd'hui avec une 3.18.2 en PTU. Et la 3.18.1, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle a disparu. Et la dernière information que l'on voit, notamment, vous voyez, c'est une discussion hier. Donc là, je sens cette vidéo le 7 avril. Donc là, c'est une information qui a été sortie par Zillow de chez CIG, qui est en date du 6 avril. Elle dit tout simplement, nous souhaitons fournir une mise à jour rapide. À quoi s'attendre dans les prochaines versions ? L'objectif initial était d'éviter, justement, d'avoir un effacement de la base de données pour les correctifs ponctuels à venir. Il faut savoir qu'entre-temps, avant la 3.18.1, il y a eu un petit haut de fixe qui est passé. Cependant, en raison actuelle de la base de données de l'Alpha 3.18 et des nombreux correctifs que nous avons implémentés depuis la mise à jour, plus de 50. Donc ça veut dire qu'ils ont implémenté énormément de correctifs côté serveur que nous, on n'a pas vu, qui ont été totalement transparents. C'est pour ça qu'on a eu quand même de petites améliorations entre les débuts mars, vers le 10 mars, jusqu'à aujourd'hui, où ça a commencé un petit peu à s'améliorer, mais ce n'est pas devenu non plus une solution miracle. Là, ils disent que nous avons conclu que quelques wipes complets, notamment tout ce qui est A, E, E, C, Objet et Réputation, suffiront et permettront d'améliorer la stabilité du service. Donc en gros, pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe sous le capot, il y a une myrête de changements qui ont bouleversé notre base de données. Nous avons découvert un problème avec le service d'identité lié aux identifiants des joueurs, ce qui a été révélé notamment par l'erreur 40014, et que certains joueurs pouvaient rencontrer. Donc du coup, nous ayons résolu ce problème et bien d'autres similaires, nous avons toujours besoin d'un wipe pour permettre justement de faire en sorte que la machine refonctionne un petit peu mieux. Et là, on a quelque chose d'assez estrange. Pour l'alpha 3.18.1 et 3.18.2, nous effectuons ces wipes avec une longue liste d'amélioration et d'optimisation qui, espérons-leur, rendront votre expérience de jeu plus agréable. Autant, heureusement, j'allais dire, on peut vous dire le contraire, on peut vous dire on va faire un patch et puis vous allez voir, ça va être pire. Quoique, je troll, bien sûr. Mais là, du coup, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on dit, ok, vous allez faire un wipe sur la 3.18.1, vous dites que vous allez en faire un sur la 3.18.2, pourquoi pas juste en faire qu'un seul sur la 3.18.2, mais alors pourquoi du coup la 3.18.1 a disparu, elle n'est plus en PTU, elle n'est pas passée en live, il n'y a que la 3.18.2 en PTU, enfin c'est ça, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ? Moi perso, je ne comprends plus rien. Je me pose même la question de savoir s'ils comprennent quelque chose en face. Je me pose honnêtement la question. En interne, je pense que ça doit être tellement avec le bordel, qu'à mon avis, entre les bureaux, ils doivent courir, à la machine à café, ça va être le sujet principal, et que les mecs, ils ne doivent pas savoir eux-mêmes où ils en sont. Je peux vous dire que moi, je travaille en reprise dans de la gestion de projet, je vis parfois des cas similaires, donc je sais exactement à quoi ils sont confrontés. Donc si ce n'est pas clair pour eux dans leur explication, et que ce n'est pas clair pour nous, je ne suis pas sûr que ce soit clair pour eux en interne non plus. Bref, passons. Mais vous allez me dire, on fait quoi en attendant ? En attendant, pas grand chose. Soit vous êtes patient et vous jouez, c'est complètement aléatoire, on joue souvent, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, on joue souvent, c'est complètement aléatoire. En fait, il y a des fois, on s'éclate. Il y a même des fois, on se tape littéralement des barres de rire, vu les bugs et les problèmes qu'on a. Donc franchement, honnêtement, il faut prendre ça à la rigolade, parce que ça reste quand même qu'un jeu. Donc c'est pour ça que les gens qui râlent tout le temps, qui disent, mais c'est un scam, machin, etc., j'ai envie de leur dire, mais tu n'as pas de vie, mec. Je ne sais pas, fais autre chose de ton existence, plutôt que de râler, quitte à râler, faire autre chose en ce moment. L'actualité, il y a peut-être d'autres trucs qui donneront l'idée de râler que sur un jeu. Donc je pense qu'à mon avis, il y a la possibilité de faire bien d'autres choses plus intéressantes. Mais donc du coup, en fait, pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose. À part éventuellement attendre... Moi, je vous conseillerais d'attendre le patch 3.18.2, quitte même à attendre une bonne semaine que ça se stabilise pour voir où ça en est, si vous souhaitez vraiment jouer dans de bonnes conditions. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas faire grand chose. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'il n'y a pas d'autres jeux. Enfin, il n'y a pas que Star Citizen comme jeu. Vous avez aussi d'autres jeux qui sont à disposition. Je vais vous présenter justement un petit peu un espèce de panel de jeux. Et juste pour finir justement sur la partie communication, moi, ce que je retrouve quand même qui est un petit peu dommageable, donc là, on le voit, le patch 3.18.2, qui est le dernier qui est apparu, c'était hier en plus, c'est qu'on n'a pas vraiment de communication. Vous voyez, par exemple, si vous allez dans le comlink, j'aurais pensé qu'ils nous auraient fait au minimum un post-mortem sur ce qui s'est passé. Alors, peut-être qu'ils ne le font pas encore parce qu'ils n'ont pas fini leurs investigations. Ils le feront peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, la seule communication vraiment officielle en dehors de post-spectrum qui sont tous contradictoires les uns avec les autres, c'est une information de Jared Okabi, je crois que c'était peut-être la semaine dernière, je crois, la semaine d'avant, je ne sais plus, juste avant un ISC qui revenait sur les difficultés de la 3.18 et qui disait, oui, on est en train d'investiguer, etc., on comprend qu'il y a des difficultés, merci de vous soutien, point barre. Par ça, il n'y a pas vraiment de com officiel. Donc, je pense qu'à mon avis, s'ils ne font pas de com officiel avec un bon message dans le comlink ou sur leur site, c'est qu'ils ne savent pas eux-mêmes où ça en est et ils sont un peu chancelants encore sur leur investigation. Donc, on va dire, laissons-les travailler tranquilles. Le mieux, pendant ce temps-là, c'est que si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, faites une pause et passez à autre chose. Et donc, du coup, à quoi vous pouvez passer ? Alors, je vous présentais un certain nombre de jeux. Je serais bien qu'il y en a dans les commentaires qui me disent, j'aime pas ce jeu-là, il est moche. Non, moi, j'ai déjà joué, c'est de la merde. Mais il y en a certains qui ne le connaissent pas. Et je vous donnais un petit peu mon avis sur ces différents jeux. Évidemment, forcément, je vous donne en mille et mille, le premier que je vais vous présenter, c'est Elite Dangerous. Elite Dangerous est un petit peu un jeu dans le même genre que Star Citizen. Alors, on n'est pas non plus dans un jeu qui est une simulation. Enfin, c'est une simulation, mais on n'est pas, en fait, dans la simulation de vie comme ce qu'on l'a dans Star Citizen. Star Citizen est vraiment une simulation de vie où là, vous avez vraiment toutes les centraux autour de votre personnage. Vous devez boire, manger, etc. et faire votre vie dedans. Là, votre personnage fait également sa vie, en fait, dans Elite Dangerous. Mais avant tout, vous incarnez un commander qui va devoir gagner un certain nombre de réputations, qui va devoir un petit peu se faire sa place, en fait, dans la galaxie. Et vous avez la possibilité à la fois de piloter des vaisseaux qui sont quand même relativement intéressants. Le modèle de vol est extrêmement réaliste, d'ailleurs. Je vais même enfoncer une porte ouverte, vous aurez le droit à dire ce que vous pensez sur les commentaires. Le modèle de vol de Elite Dangerous est beaucoup plus réaliste que celui de Star Citizen, qui est relativement arcade. Pour vous faire simple, dans Elite Dangerous, vous sentez vraiment, en fait, si vous voulez, l'inertie au niveau des vaisseaux. Et vous sentez vraiment que vous avez un gros bestiaux en face de vous et que tout se joue au strafe, en fait. Dans Elite Dangerous, vous avez plus l'impression de piloter un espèce d'avion à la Red Bull. Si vous voyez ce que je veux dire, l'espèce de compétition à la Red Bull. Donc, c'est pas du tout, en fait, le même feeling, mais c'est un feeling qui est intéressant parce que c'est une autre façon et une autre approche, en fait, de jeu dans l'espace. Donc, je ne vais pas non plus rentrer dans une description complète et tout sur le jeu. Je vais vous le mettre en miniature. J'avais fait une vidéo de présentation l'année dernière d'Elite Dangerous qui est extrêmement complète, notamment, c'est en présence de Daphne Kia Pax et qui présentait notamment la nouvelle DLC. Moi, honnêtement, si je vous conseille, si vous prenez Elite Dangerous, alors, il y a deux raisons pour lesquelles je vous le présente. C'est qu'en ce moment, jusqu'au 15 avril, vous avez à peu près moins 75% sur ce jeu. Il est à 6,24€ sur Steam. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre la Commander Premium Edition qui vous inclut également la DLC Odyssey parce que venant de Star Citizen, vous allez préférer pouvoir notamment aller sur les planètes et pouvoir justement vous balader sur les planètes. Alors, je ne sais pas si on le voit du coup sur un des trailers, mais vous avez un certain nombre de... de missions à faire. Donc, vous pouvez faire des missions, par exemple, type de la récupération de technologies. Vous pouvez faire du combat spatial. Vous pouvez faire du combat à pied dans des zones de guerre et ainsi de suite. Le jeu est très, très, très complet. Vous pouvez faire du minage. Vous pouvez faire de l'exploration. La quantité de gameplay sur Elite Dangerous est juste ahurissante. Vous allez y passer des centaines d'heures. Et moi, personnellement, je me régale. N'hésitez pas à voir. D'ailleurs, je vous le mettrai également. Vous avez les lives en replay qui sont disponibles sur ma chaîne replay qui vous permettront d'avoir un peu plus factuellement in-game comment ça se passe. Par exemple, le système d'interception que vous avez, qu'on a toujours prêt d'ailleurs sur Star Citizen, soit dit au passage. Et on pourrait parler des heures de ce jeu qui, honnêtement, pour moi, est une véritable pépite. Mais prenez-le vraiment avec la version Commander Premium Edition et vous l'avez quasiment à 22 euros. Donc, c'est vraiment cadeau. Jusqu'au 15 avril, vous avez cette réduction qu'il y a à disposition. Il y a un autre jeu que je voudrais vous présenter également. C'est tout simplement, on était en stream d'ailleurs hier soir sur la chaîne YouTube, c'est No Man's Sky. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas du Elite Dangerous ou du Star Citizen. Mais il faut savoir que quand vous jouez à des jeux, il faut aussi savoir avoir une ouverture d'esprit, savoir jouer à des jeux un petit peu différents. Et si on reste dans le thème de la SF et de l'espace, moi, ce que j'adore particulièrement sur No Man's Sky, c'est ces environnements qui sont complètement what the fuck. Alors oui, la DA est artistique et colorée est assez particulière, mais au moins, ça mérite de vous montrer d'autres types de jeux dans l'espace et de vous montrer d'autres approches de ce que peut être un jeu dans l'espace. C'est vraiment complètement fantasmé par rapport à la direction artistique de No Man's Sky. Ne vous attendez pas à sortir vos joysticks pour les piloter du coup sur le jeu, même si on peut avec quelques bidouilles arriver sur Steam à le faire. Moi, j'y arrive pas parce que je suis sur Windows 11 et donc c'est pas compatible. mais du coup, c'est beaucoup plus arcane sur Campus, vous allez pouvoir jouer avec vos potes qui sont sur Switch. Non, pas sur Switch parce que c'est pas compatible avec les joueurs sur Switch, mais sur Xbox, sur PlayStation et ainsi de suite. Il y a des combats qui sont quand même relativement assez bien foutus. Maintenant, il y a un nouveau type d'ennemis. Les mises à jour sont extrêmement complètes. Tous les jeux que je vous propose là, ce sont des jeux en achat unique et derrière, vous avez toutes les mises à jour qui sont gratuites. Honnêtement, franchement, si vous cherchez vraiment de l'exploration avec la D.A. très colorée ne vous dérange pas, foncez, No Man's Sky est juste the best pépite en termes de jeu d'exploration SF aujourd'hui. Moi, j'aurai bien un jour que sur Star Citizen, on ait autant de possibilités d'exploration qu'on ait sur No Man's Sky avec des découvertes de faune, etc. Évidemment, ce ne sera pas la même D.A. artistique mais vous avez compris un petit peu le principe. Donc voilà pour un jeu que je vous conseille particulièrement en attendant que Star Citizen puisse s'améliorer et se patcher. Il est même compatible d'ailleurs VR au passage au niveau de ce jeu. Pareil pour Elite Dangerous mais Elite Dangerous la difficulté c'est que le Commandeur Premium Edition avec la DLC Odyssey je crois n'est pas compatible VR. Et un autre jeu que je voulais vous présenter c'est tout simplement alors là on est plus dans le jeu solo. C'est un jeu qui n'est pas très très cher qui coûte à peu près ici il coûte 19,50 euros. C'est tout simplement comment dire Spaceborne 2 donc c'est fait par un développeur tout seul c'est un développeur turc qui fait ça. C'est un jeu extrêmement complet vous pouvez explorer des planètes vous pouvez faire du combat spatial vous pouvez faire de l'assaut tout ça etc. Alors c'est un style de combat très à la Everspace justement il y a la version 2 qui vient juste de sortir. Vous voyez c'est franchement une petite pépite. Alors évidemment vous avez parfois les menus qui sont un petit peu surchargés et tout mais la DA est quand même relativement assez claire vous avez tout un côté RPG où vous pouvez améliorer votre personnage et tout. C'est très très complet moi j'ai pris énormément de plaisir d'ailleurs j'ai un live que je peux vous mettre en miniature en haut à droite où justement vous verrez ce que vaut et ce qu'est Spaceborne 2. Honnêtement franchement pour un juste prix là c'est du solo par contre c'est pas du multijoueur je vous conseille honnêtement vraiment cette petite pépite qui est disponible sur Steam par contre sur celle-ci vous n'avez pas de réduction mais elle est à 19,50 euros. Et pour tous ceux évidemment qui regardent cette vidéo forcément après le 15 avril parce que là vous voyez que Love prend enfin le 15 avril n'hésitez pas dans tous les cas à aller faire sur les liens je vous les mettrai en background dans la description sur Gamesplanet parce que vous avez des réductions sur Gamesplanet vous pouvez avoir les jeux à moins 10% et d'ailleurs si vous utilisez les liens qui sont dans la description pour acheter vos jeux depuis Gamesplanet sachez que vous soutenez en même temps la chaîne parce que j'ai un partenariat de référencement avec Gamesplanet donc si vous achetez vos jeux et d'ailleurs n'importe quel jeu sur Gamesplanet n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont en description ça permettra à la fois vous d'avoir une réduction et moi de montrer justement que vous soutenez la chaîne du coup via ce référencement donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur ce petit billet d'humeur sur Star Citizen où je voulais faire un petit peu une rétrospective de tout ce qu'il y avait en cours au niveau des news donc pour résumer pour l'instant on est en attente peut-être courant de semaine prochaine donc c'est à dire la semaine la semaine de Pâques du lundi de Pâques il y aura peut-être effectivement la 318.1 ou .2 qui va tomber allez savoir pas trop compris mais en tout cas il y aura un wipe avec attendez-vous un wipe parce que s'ils nous disent qu'il y a un wipe sur la 318.1 il y en a sur la 318.2 attendez la 318.2 il y aura un wipe basta et après vous pourrez jouer en attendant honnêtement je vous conseille de passer à d'autres jeux de science-fiction comme ceux que je vous ai présentés qui sont un panel de quelques jeux d'ailleurs si vous en avez d'autres en commentaire n'hésitez pas à les rajouter et en tout cas n'hésitez pas à aller voir justement les autres vidéos et notamment la vidéo de présentation que vous allez voir à l'instant sur la présentation du dernier patch notamment de No Man's Sky et de tout ce qu'il y avait sur les dernières les dernières dernières mises à jour donc c'est maintenant et de tout ce qu'il y avait